Je me suis rendu compte que je suis parti en fait à Paris pour jouer, c'était une fuite, une vraie fuite contre mon pays natal, parce qu'en fait moi je ne suis pas originaire de Paris, moi en réalité je viens d'une autre région de la France, la Lorraine. Ah oui, je le dis toujours avec un accent chantant, sinon ça pue la loose, cette région. Tu n'as jamais entendu un pote te dire, écoute, la semaine dernière on a décidé de se prendre une petite semaine de vacances avec Sylvie et les deux gosses, on est parti à Bar-le-Duc, on s'est régalé à un moment, on a loué une vache, un moment délicieux. Là Lorraine c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, moi je suis parti de Lorraine juste en 2003, juste après les événements, et... il y a eu une guerre civile ? Non pas du tout, la canicule. Nous on a énormément souffert de la canicule en Lorraine, on a été touchés de plein fouet, il faut le reconnaître, on a atteint des températures records, je me souviens d'un jour, c'était un mardi, il avait fait 14 degrés. La folie, je te jure, j'ai vu mon père sortir de la salle de bain et je... La fin du monde ! Et moi j'ai cru, donc je suis parti m'installer à Paris, bon ça va l'adaptation au climat était pas trop violente, je suis rarement malade d'ailleurs en parlant de ça, je suis vraiment rarement malade, j'ai l'impression que je prends un crédit à la maison. Tu sais quand on me dit, ah t'es un petit peu malade, tu vas avoir un petit peu mal au ventre, non non non, mettez ça sur mon compte et puis je paye une fois par an. Mais du coup je suis le malade crado, tu vois le malade, c'est le malade 4h du matin à moitié à poil dans ta cuisine, comme ça, t'es... Et que la couverture sur le dos, la couverture que tu utilises que quand t'es malade, la kaki, elle est moche, elle gratte, elle pue le vomi, mais là tu l'aimes, elle te protège sinon tu butes dans tous les meuls parce que tu vois rien à 4h du matin dans ta cuisine, tu vois que dalle, faut les changer les ampoules, qu'est-ce que c'est, les ampoules à l'économie d'énergie, t'appuies, s'allume 20 minutes après, t'économises 20 minutes, alors en temps que ça s'allume, tu vas mettre ta couverture dans un petit coin, tu te blottis dans la cuisine, tu t'attends, 8h plus tard tu te réveilles, t'as muté, t'es plus un être humain normal, quand t'es malade t'es devenu une petite vieille, t'as tous les symptômes, tu manges mal, tu dors mal, t'as mal partout, et tu le dis, oh je mange mal, je dors mal, j'ai mal partout, et je le dis, tu passes ta journée à regarder des chaînes à la télé, des chaînes que tu regardes que quand t'es malade, il y a des chaînes comme ça qui sont faites que pour les gens malades, en France nous on a la chaîne parlementaire, quand t'es pas malade tu regardes pas, tu zappes, mais quand t'es malade tu fais, oh, tu balles comme ça, tu blogues, qu'est-ce qu'ils font, c'est trop bizarre cette chaîne, on dirait une chaîne étrangère, l'ambiance pour ceux qui le voient pas, c'est en fait on a enfermé plein de mecs, dans un grand amphithéâtre comme ça, on a filmé, et toute la journée les mecs ils s'engueulent dans une langue qu'on ne comprend pas, le vieux François, ils font, non monsieur, non, arrêtons les redomontades, vous n'êtes pas un tomaturge, mais c'est pareil monsieur, depuis 1987, et ce traité méphitique, que vous avez signé, que vous avez signé, que vous avez signé, monsieur le secrétaire général global principal national, issu de Germain, et puis t'as l'autre en face, il répond, il répond, mais genre il comprend, genre il n'y a pas de problème, il fait, écoutez, le tomaturge n'est-il pas, celui qui s'épand, en vilipendage souffroteux, et autre salmigondi pusillanime, oh, oh, mais c'est facile ça monsieur, et puis il y a ses potes derrière qui soutiennent, qui font, ouais, c'est vrai, c'est pas bien, mais enfin, mais les gens ne sont pas lupes, non, les gens ne sont pas lupes, le peuple est dans la rue, le peuple est dans la rue, la révolution est en marche, la révolution est en marche, et voilà, voilà, puis il y a le chef au milieu, avec son marteau, qui fait toc toc, s'il vous plaît, vous allez réveiller le premier ministre, c'est la chaîne parlementaire, il ne faut pas regarder trop longtemps, sinon il y a des effets secondaires, je te jure, j'ai un pote, sa copine l'a trompé, il l'a retrompé derrière, il a fait, non madame, vous n'avez pas le monopole du cul, il y a des effets secondaires à la télé, c'est comme pour les médicaments, quand tu es malade, c'est exactement la même chose, sauf que les médicaments, on est prévenus, si, c'est écrit sur la notice, que tu ne peux pas la rater, la notice, tu as vu, quelle que soit la boîte de médicaments, quel que soit le côté par lequel tu ouvres, il y a toujours la notice, elle est là, et une fois je me dis, ils en mettent deux par boîte, ouais c'est pour décoller, si monsieur, c'est rigolo, ou alors, c'est un être vivant la notice, tu vois la boîte, elle est comme ça, il y a un capteur, comme dans l'iPhone, et tu bascules, et la notice à l'intérieur, elle se prépare, attends, attends, je ne suis pas prêt, 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 oui alors bien sûr, il faut savoir que c'est un sketch sur la notice, pas sur les backrooms d'un bar gay, et puis on la notice, tu la sors de la boîte, comme ça, c'est un papier, gros comme ça, on dirait un timbre poste, mais alors tu déplies, c'est le New York Times, le truc. Effet secondaire, effet secondaire, rubrique dans certains cas rares, dans certains cas rares, juste personne n'a jamais tilté sur cette phrase, mais c'est quand même dans certains cas rares, j'ai envie de dire à la base déjà, les cas rares, c'est rare, mais là, ce n'est même pas tous les cas rares, c'est juste certains cas rares, oh ben allons-y, ça s'y bloque, on ne sait pas, c'est peut-être toi, on ne sait pas, c'est pour que personne ne puisse gueuler, attendez les gars, je suis devenu tout vert, ouais, mais c'est écrit dans certains cas rares, oh ben alors, t'as vu, les cas rares, c'est toujours des trucs pourris, genre t'as les ongles qui tombent, les cheveux qui prennent feu, si, dans certains cas rares, mais il n'y a jamais des trucs sympas, genre attention, dans certains cas rares, possibilité d'avoir des ailes qui poussent dans le dos, parce que ça, le lendemain au bureau, t'imagines, et ouais les mecs, d'un certain cas rares, quand la sauce serait en panne, je peux remonter, je vous laisse, j'ai envie de pondre un oeuf, ma copine, la semaine dernière, elle avait mal au dos, et donc on lui a prescrit des anti-inflammatoires, enfin quand je dis on, c'est des médecins qui ont fait ça, c'est pas un groupement de comiques, mais professionnels, d'accord, et ils lui ont prescrit du glucofrax, alors je sais pas si tout le monde voit bien ce que c'est que le glucofrax, non c'est comme le bleptomène, c'est la même, et alors c'était écrit dessus, attention, dans certains cas rares, possibilité de rejet de sang par la bouche, et coloration noire des ongles, ça va mieux ton dos chéri ? ta mère suce des bites en enfer ! attention, en cas d'effet secondaire, appelez votre médecin, mais moi trop tard, j'ai déjà planté un pieu dans le coeur, mais je sais, c'est vrai que c'est un petit peu violent comme fin de sketch, je m'en rends bien compte, mais je dois vous le dire, s'il y a des enfants qui regardent, je dois vous le dire juste après, j'ai regretté, si je l'ai vu là, allongé sur le carrelage de la cuisine, dans une mare, dans son propre sang, de... ah non, là j'ai regretté, je me suis dit, merde ! Elle a niqué ma couverture ! Merci.